Bonjour. Vous m'entendez Zora et Olivier ? Oui, moi je vous entends parfaitement. Je vous entends ici. Bonjour. Vous voulez que je laisse, je peux laisser la main pour diffuser le diaporama à une personne, vous voulez que ça soit qui ? C'est moi qui laisse le diaporama. Ok, donc ce que je fais en général c'est que du coup je vais vous laisser la main, vous pourrez diffuser votre diaporama, Zora vous pourrez parler bien évidemment. Après ce qu'on fait en général c'est qu'on coupe les micros des participants et du coup je mets un petit mot dans le chat pour qu'ils puissent poser des questions directement dans le chat. Donc après Zora si vous voulez lire les questions soit à la fin soit pendant la conférence pour y répondre et moi aussi je suis là si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Il n'y a pas de temps. Donc de toute façon ça arrive au fur et à mesure. Ok, super. Olivier je vous laisse la main tout de suite. Nommez animateur, voilà. Donc en bas vous avez la petite case écran partagé donc vous pouvez directement diffuser votre PowerPoint. Ok, hop, tu vois. Donc Olivier si vous partagez votre document vous ne verrez pas le chat vous mais bon après il y a Zora qui est à côté donc il pourra suivre la conversation. Alors est-ce que vous voyez le titre entrer dans la vie par l'apprentissage ou pas ? Non, on ne voit que vous. Alors ce n'est pas le bon écran que je partageais. Là c'est bon ? Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. quand vous êtes sur Zoom vous cliquez bien sur écran partagé oui et là qu'est-ce que vous avez sur votre écran regarde pour l'instant on n'a que vous en caméra là vous avez quelque chose ou pas ? non c'est bon et ça vient voilà super c'est bon là ? on a votre fond d'écran et vous n'avez pas le titre ? non on n'a que la vignette du PPT ok je reviens en arrière on va y arriver et rassurez-vous et ce que j'ai fait je passe le bon là je ne sais pas encore ? je ne sais pas pourquoi je vais l'arrêter je vais recommencer si vous voulez écran partagé on va faire le le mieux le mieux c'est d'ouvrir votre PowerPoint et après quand vous êtes dans l'écran partagé ça vous ouvre plusieurs fenêtres normalement il faut cliquer sur voilà voilà c'est bon ok super merci beaucoup vous en prie on y est arrivé c'est l'essentiel est-ce qu'on commence ou on attend encore un peu ? il est 48 je vais y aller vous pouvez démarrer quand vous voulez ok donc bien bienvenue à tous donc on va vous présenter la chambre des métiers moi Olivier Friand conseiller expert apprentissage et ma collègue de la CCI Zora Brun-Touati conseillère également apprentissage de son côté ce qu'est la formation en apprentissage en alternance donc qu'est-ce que l'apprentissage ? l'apprentissage c'est quelque chose qui est précis qui est d'ailleurs codifié dans le code du travail et qui est une forme de formation en alternance en alternance dans une ou plusieurs entreprises donc en général dans une entreprise plus souvent ça peut se faire dans deux ou trois c'est plus rare et plus difficile et une formation qui se fait également sur du temps de travail dans un centre de formation pour apprentis l'objectif du contrat d'apprentissage c'est bien sa spécificité c'est qu'elle l'amène toujours à une formation diplômante donc quand on signe un contrat d'apprentissage on va préparer un diplôme et donc pas un simple certificat de qualification professionnelle on prépare un diplôme qui est reconnu au niveau national donc on va vous présenter rapidement pendant une vingtaine de minutes les différents conditions pour pouvoir être apprentis les obligations réglementaires donc on va être assez général n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat ou ensuite durant ce forum Jobs in Strasbourg on va vous présenter également les modes de rémunération des apprentis sachant que c'est un contrat de travail et donc quand il y a travail il y a salaire au bout et les différentes aides les différents soutiens que vous pourrez avoir en amont du contrat mais également pendant votre contrat l'apprentissage Zora je te laisse prendre la main sur la prochaine ok alors on va démarrer donc effectivement comme mon collègue vient de vous présenter il y a donc l'apprentissage qui est une voie de formation sur laquelle vous pouvez effectivement envisager d'y accéder et pour ça il y a des conditions alors les conditions d'accès c'est donc dans un premier temps une question d'âge donc c'est de 16 à moins de 30 ans on peut rentrer en apprentissage à partir de 16 ans avec des spécificités pour des jeunes qui ont moins de 15 ans de l'année civile mais ça on ne va pas se focaliser là-dessus c'est un peu plus pointu mais pour ceux qui seraient dans cette comment dire situation n'hésitez pas à revenir vers nous on peut donc accéder à l'apprentissage jusqu'à 29 ans en revanche quand on a une situation de reprise d'entreprise ou une certification donc qui reconnaît en tant que travailleur handicapé il n'y a pas de limite d'âge donc on peut aller au-delà on peut même avoir une quarantaine d'années si on veut reprendre une boulangerie si on veut reprendre un commerce pour lequel il faut à nouveau apprendre le métier l'entreprise qui va justement accueillir qui va vous accueillir ou qui va accueillir l'apprenti doit donc avoir une activité et un équipement adapté à la formation choisie un maître d'apprentissage ou un tuteur habilité pourra justement vous accompagner tout au long de la formation et au préalable il faut être admissible au centre de formation pour pouvoir envisager une formation une formation par la voie de l'apprentissage si maintenant vous avez des questions complémentaires n'hésitez pas à aller vers votre CCI sur le territoire ou votre CMA afin d'avoir des informations complémentaires voilà je te repasse le relais donc vous l'aurez compris le contrat d'apprentissage c'est effectivement un jeune une entreprise et un CFA alors pourquoi on va se former par la voie de l'apprentissage alors c'est un véritable choix il y a certaines filières qui permettent ou pas de se former en apprentissage je dis souvent il y a par exemple si on veut être médecin c'est sûr que l'apprentissage n'est clairement pas possible donc il y a des filières où on peut se former en apprentissage des filières qui sont exclusivement réservées à l'apprentissage et d'autres filières où ce n'est clairement pas possible c'est un choix dans la façon de se former parce que c'est un véritable pied dans le monde du travail donc une vraie expérience professionnelle qui permet à la fois de travailler de toucher un salaire on l'a dit on reviendra tout à l'heure ensuite tout en préparant effectivement un diplôme parce que l'objectif c'est bien ça on l'a dit sur la première diapo c'est vraiment de préparer un diplôme donc c'est vraiment un moyen de se former et de travailler et d'acquérir une vraie profession une vraie expérience professionnelle les diplômes alors souvent on a tendance à penser que ceux qui sont en apprentissage vont préparer des niveaux les premiers niveaux diplômes que sont le CAP et le BAP PRO mais non ce n'est plus vrai ça l'a été pendant longtemps ça ne l'est plus on peut se former en apprentissage jusqu'à le premier niveau de diplôme donc CAP le niveau 3 jusqu'à des niveaux d'ingénieur il y a des personnes qui font tout leur cursus via l'apprentissage donc acquérant une vraie expérience professionnelle c'est sûr que sur son CV quand on a fait une formation en apprentissage on a plus de chances de trouver une entreprise ensuite alors soit l'entreprise dans laquelle on a été formé qui va vous recruter soit faire valoir l'expérience que vous avez acquis dans une autre entreprise pour pouvoir accéder à votre emploi donc un bon nombre d'apprentis sont embauchés suite à leur formation et on estime alors c'est une estimation à 30 à 40% de personnes passées par l'apprentissage qui vont créer ou reprendre une entreprise alors pas forcément tout de suite après leur formation mais qui vont après se lancer dans l'entreprenariat l'avantage également d'être apprenti c'est qu'on a un réel statut on a des aides et un accompagnement qu'on détaillera tout à l'heure Zora alors pour information sachez que l'apprentissage est accessible de différentes manières on peut tout à fait rentrer en apprentissage dès la sortie du collège en intégrant un CFA un centre de formation d'apprentis pour préparer donc un diplôme de type CAP mon son complémentaire si effectivement on peut même poursuivre sur un bac pro sur un brevet professionnel et ainsi de suite aller sur des niveaux du BTS de licence voire d'ingénieur un apprentissage est vraiment ouvert à tous les niveaux on peut tout à fait aussi envisager donc après le collège d'intégrer un lycée par la voie scolaire générale par la voie technologique ou même par la voie du lycée professionnel sachez que à tout moment même après en ayant poursuivi vers l'université on peut intégrer la voie de l'apprentissage elle n'est plus verrouillée il y a des passerelles et on peut tout à fait envisager donc de passer d'un niveau donc d'une formation par voie classique sur une formation en alternance ou l'inverse éventuellement en passant de l'alternance vers une voie classique vers l'université à ce moment-là il faudra voir avec les responsables pédagogiques de façon à voir si le niveau est comment dire en adéquation avec le niveau de l'université choisi ce qu'il est important de rajouter et c'est pas pour rien que les flèches vont dans les deux sens donc l'accès à l'apprentissage donne accès à la vie active mais si un jour on veut poursuivre ses études et sa formation on peut tout à fait retourner en formation professionnelle via l'apprentissage pour valider un niveau supérieur et les différentes réformes de la formation qui ont eu lieu ces dernières années vont vraiment de plus en plus dans ce sens donc on peut tout à fait commencer par un premier niveau de diplôme et par la suite poursuivre sa formation en ayant eu l'expérience professionnelle entre donc ça c'est très important et ça va l'aider de plus en plus les possibilités de se former tout au long de sa vie donc quand on signe un contrat d'apprentissage il y a bien le mot contrat qui existe donc il y a des obligations et des engagements qui sont pris par les deux parties aussi bien par l'apprenti que par l'entreprise qui va former donc bien entendu l'apprenti il s'engage à être présent et à se former en entreprise donc il va aller travailler simplement enfin simplement il va faire ce qu'on va lui demander de faire en entreprise dans le but d'être formé donc de comprendre aussi pourquoi il fait comme ça et comment on le fait et pourquoi on le fait comme ça il va bien entendu ça va sans dire appliquer et respecter le règlement intérieur de l'entreprise qui peut effectivement varier d'une entreprise à l'autre même dans le même secteur règlement intérieur qui va également respecter au centre de formation c'est évident il va suivre les cours au CFA donc c'est une obligation de suivre les cours au CFA et il va s'engager dans ses cours pour préparer un diplôme et se présenter à l'examen puisque l'objectif c'est bien la qualification l'entreprise de son côté administrativement la première chose qu'elle va faire c'est elle qui est chargée d'établir le contrat d'apprentissage de le rédiger de le faire signer par le jeune et les parents s'il est encore mineur mais c'est bien l'entreprise qui établit le contrat l'entreprise s'engage à assurer la formation donc on a vu tout à l'heure qu'au sein de l'entreprise il y a un maître d'apprentissage un tuteur qui est responsable de la formation du jeune et qui va le suivre durant toute la durée du contrat la formation au CFA est bien obligatoire c'est du temps de travail et là l'entreprise est obligée d'envoyer son apprenti au CFA sur les heures qui sont prévues donc il y a un planning qui est donné en général en début d'année à l'entreprise pour qu'elle puisse s'organiser que le jeune puisse également s'organiser et donc aller au CFA donc là l'obligation de formation au CFA on ne peut pas y déroger c'est un contrat de travail on l'a dit je le redis c'est important elle verse un salaire et l'apprenti a les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise donc un salaire une couverture sociale une feuille de paye etc. et il en va de la responsabilité de l'entreprise d'inscrire son jeune au CFA et de l'inscrire également à l'examen même si dans les faits c'est le CFA qui va inscrire le jeune à l'examen mais c'est sous la responsabilité de l'entreprise Alors justement l'apprentissage quotidien ça se déroule de la manière suivante l'apprenti est vraiment au cœur du dispositif au cœur du dispositif entre l'entreprise et le CFA avec l'entreprise il va être accompagné par un maître d'apprentissage ou un tuteur pour justement acquérir cette formation pratique et professionnelle le savoir-faire au niveau du CFA il sera donc accompagné par un professeur référent et là il va justement pouvoir mettre en application la formation générale et technologique c'est ce qui va relever de tous les savoirs dans ce dispositif vous avez donc un fil rouge qui va vous accompagner également tout au long de la formation qu'on appelle un document de liaison ce document de liaison il va vraiment être le document que vous allez pouvoir compléter et il est plutôt comment dire en application sur des niveaux CAP jusqu'au bac pro au-delà on va plutôt parler de projet donc de dossier comment dire d'application le document de liaison et bien c'est justement ce document qui va vous permettre de voir de quelle manière vous allez acquérir vous allez évoluer en termes de compétences vous pouvez rentrer tout à fait dans une entreprise avec un niveau relativement faible et au fur et à mesure vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir peut-être gérer un dossier gérer peut-être même un projet ou alors éventuellement renforcer certaines pratiques ou certains comment dire éléments de la formation générale et là le référent et le maître d'apprentissage feront le point une double finalité à cet apprentissage au quotidien à ce dispositif c'est que non seulement vous allez pouvoir obtenir un diplôme à la fin du parcours de formation mais également acquérir une expérience c'est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir ajouter à votre CV quand vous allez peut-être vous remettre sur le marché du travail ou éventuellement rester en entreprise concrètement le contrat d'apprentissage c'est un contrat de travail c'est un CDD qui va de 6 mois à 3 ans selon la durée de la formation il y a la possibilité de renouveler un contrat d'apprentissage ou de poursuivre sa formation sur une mention complémentaire sur un diplôme supérieur dans la même dans la même voie donc on peut tout à fait cumuler des contrats d'apprentissage je l'ai dit en introduction certaines personnes qui vont du premier niveau de diplôme jusqu'au dernier en apprentissage donc c'est des cursus qui font plusieurs années comme tout contrat de travail il y a une période d'essai alors celle-là elle est très spécifique puisqu'elle est de 45 jours de présence effective en entreprise donc c'est une période relativement longue quasiment 3 mois même parfois plus puisqu'on ne compte que les jours de présence en entreprise et durant cette période aussi bien l'apprenti que l'entreprise peut rompre le contrat de façon unilatérale donc sur une décision sans avoir à justifier de sa décision et le contrat s'arrête il y a un salaire le salaire il évolue alors le principe c'est qu'il évolue en fonction de l'âge et de l'année de formation donc en principe en troisième année d'apprentissage on gagne plus qu'en première année d'apprentissage donc on l'a dit il y a un accompagnement et un encadrement par le maître d'apprentissage ou tuteur tout au long de la formation le maître d'apprentissage est d'ailleurs nommé sur le contrat d'apprentissage il y a bien une rubrique entreprise une rubrique apprenti et une rubrique maître d'apprentissage donc la personne est réellement responsable de la formation donc je l'ai dit c'est un contrat de travail on a des droits comme par exemple les congés payés c'est important de le dire donc quand c'est le tout premier contrat de travail qu'on signe le contrat d'apprentissage c'est comme pour n'importe quel autre salarié on a le droit à des congés on n'a plus les congés scolaires certes mais on a des congés payés une durée de cinq semaines légales comme n'importe quel salarié et bien entendu une couverture sociale donc à la sécu et les premiers et on commence tout doucement à cotiser pour la future retraite que vous aurez dans plusieurs dizaines d'années après avoir commencé votre cursus en apprentissage juste un point de précision pour la période si tu peux juste revenir sur la période d'essai Olivier bien sûr voilà donc effectivement vous avez droit à une période d'essai de 45 jours ce qui veut dire que durant cette période là si le jeune ou si les futurs apprentis se sont à l'aise d'entreprise tant mieux donc l'entreprise le contrat pourra se dérouler mais à ce moment là vous pouvez aussi interrompre le contrat si vous estimez que l'activité d'entreprise ne correspond pas à ce que vous vouliez faire ou alors pas du tout que l'apprentissage ne correspond pas idem le patron lui aussi peut mettre un terme durant cette période là à votre contrat d'apprentissage et là il faudra donc très vite trouver un autre patron ou bien une nouvelle entreprise ou alors éventuellement changer de voie si vous estimez que l'apprentissage ne correspond pas à votre projet professionnel alors la rémunération effectivement qui est donc la partie la plus importante du dispositif elle va varier en fonction de l'âge et elle va progresser aussi en fonction de l'année de l'exécution du contrat tout à l'heure on verra la grille comme elle se présente il y a un salaire minimum pour l'apprentissage qui correspond donc à un pourcentage du SMIC et qui est exonéré des charges sociales et allégé bien sûr de certaines charges patronales donc ça c'est l'intérêt mais bien sûr l'apprenti peut également percevoir des primes comme par exemple la prime Macron des primes de résultats de fin d'année ou alors éventuellement pouvoir aussi bénéficier de primes qui vont peut-être l'aider à financer son permis de conduire mais ça on le verra tout à l'heure avec les aides donc là concrètement on a une grille de rémunération des apprentis donc celle-là c'est vraiment la grille minimale en dessous de laquelle il n'est pas possible d'aller donc là on est vraiment sur la grille minimale il y a certaines professions certaines conventions collectives certains domaines d'activité où on est au-delà de ça notamment dans le bâtiment où on a des chiffres ronds c'est 40, 50, 60% du SMIC donc là un apprenti de première année qui a moins de 18 ans il va toucher 429 euros la première année 619 la deuxième année s'il a toujours moins de 18 ans et si en cours de deuxième année il a plus de 18 ans il va passer de 39% à 51% du SMIC donc le principe c'est bien une évolution du salaire s'il a moins de 18 ans durant les trois premières années il va passer de 27 à 55 donc quasiment même plus il va doubler son salaire donc c'est en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat sachant qu'au-delà de 26 ans le salaire minimum c'est 100% du SMIC donc c'est le SMIC complet au-delà de 26 ans en tant qu'apprenti on a le SMIC donc en tout cas pour les rémunérations si vous avez vraiment des questions plus précises revenez vers la CCI ou la CMA pour avoir des infos vous concernant votre situation propre alors effectivement donc pour reprendre un peu ce qu'Olivier vient de dire donc il y a effectivement le soutien et les aides de la part des chambres consulaires comme la chambre des métiers ou la CCI en amont ou pendant le contrat d'apprentissage dans un premier temps sur la promotion des formations en apprentissage et bien sûr le renseignement du public sur la participation au service public régional de l'orientation avec l'accompagnement des entreprises dans la préparation des contrats la vérification des habilitations à former la formation des maîtres d'apprentissage et bien sûr la médiation en cas de problème entre le patron et bien sûr l'apprenti et bien sûr à nommer également des experts on a dans les centres de formation également des soutiens et des aides auprès des développeurs de l'apprentissage des formateurs des enseignants et bien sûr des entreprises partenaires donc s'il est important de dire c'est que si vous rentrez en apprentissage vous n'êtes pas seul je pense que c'est vraiment le plus important il faut effectivement vous adresser si vous avez des quelconques questions quelconques difficultés dans un premier temps souvent à votre CFA et dans un second temps vous avez par exemple les chambres consulaires et vous avez d'autres interlocuteurs qui peuvent vous aider vous accompagner si vous avez des problèmes de logement si vous avez des questions sociales il y a également des structures qui peuvent vous aider et je pense que c'est important de le dire vous n'êtes pas seul à vous lancer dans ce projet vous pouvez être accompagné et aider alors justement en parlant des aides financières vous avez la possibilité de bénéficier avec des conditions d'aide au financement du permis de conduire donc pour cela il faut avoir au moins déjà 18 ans et avoir trouvé ou avoir déjà signé son compte d'apprentissage il y a des aides prévues par les régions et là aussi n'hésitez pas à aller solliciter donc les services de la région à savoir sur quelle base ou sur quelles aides vous pouvez éventuellement obtenir exemple par exemple des équipements les régions donc contribuent ou participent à l'équipement de certaines formations bien sûr vous êtes exonéré d'impôts vous avez des aides de logement vous avez des aides financières qui sont versées aux entreprises qui facilitent justement le recrutement et bien sûr vous pouvez vous bénéficier d'une carte étudiant des métiers qui vous donne les mêmes droits les mêmes accès que les étudiants qui sont en formation initiale donc vous avez droit à des aides de transport à des tarifs pour entrer dans les lieux culturels les cinémas les concerts et autres voilà donc nous on en a terminé pour la pour la présentation je ne sais pas s'il y a des questions s'il y en a eu par le chat il y en a eu oui il y a eu quelques questions alors je ne sais pas si j'ai pu répondre justement donc aux questions qui ont été posées donc n'hésitez pas justement pour vous disons on a encore quelques instants donc si vous pouvez prendre la parole on répond à vos questions on a été clair est-ce que vous voulez approfondir certains points oui 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 donc il y a une question qui est posée sur des aides de logement en cas d'entreprise éloignée domicile tout à fait et là vous pouvez solliciter l'organisme action logement qui est donc sur tout le territoire qui est sur tout le territoire national et régional et qui sont justement donc très à propos là-dessus et c'est actionlogement.fr il y a également des aides à la mobilité là aussi n'hésitez pas alors en Alsace vous avez l'association mobilex que vous pouvez solliciter justement pour tout ce qui relève de la mobilité et sinon éventuellement voir avec la région si des aides sont également possibles après vous avez également des aides de la part de votre employeur sur le transport sur lequel il peut participer il faut savoir aussi qu'en apprentissage souvent on a besoin d'être mobile parce que le centre de formation n'est pas forcément à côté de chez vous n'est pas à côté de l'entreprise il faut savoir que certains centres de formation peuvent proposer également du logement durant la formation certains ont alors soit leur propre hébergement soit des accords avec des structures de logement pour étudiants ou apprentis donc ça se développe de plus en plus il ne faut pas que ce soit un frein à la formation il y a certaines formations je prends un exemple très concret si vous voulez vous former en bac pro maintenance moto-cycle donc la moto il n'y a qu'un seul centre de formation en Alsace il se trouve à Mulhouse donc on peut tout à fait trouver un employeur sur le nord du Barin par exemple et devoir se former à Mulhouse il n'y a pas d'autres centres de formation donc c'est vrai que l'apprentissage c'est aussi l'apprentissage de la mobilité et de l'ouverture j'allais dire sur notre monde et notre société est-ce qu'il y a d'autres questions posées par chat alors effectivement pour trouver une entreprise vous avez le site apprentissage Grand Est sur lequel vous pouvez donc consulter les offres qui sont déposées et également déposer votre CV après vous avez la possibilité d'aller sur d'autres sites par exemple le site de Pôle emploi la bonne alternance qui permet aussi de trouver des entreprises à la recherche après vous avez des annonces du style Le Bon Coin qui sont aussi des annonces fiables et bien sûr de bouche à oreille et bien sûr ce qu'on appelle aussi le marché caché c'est-à-dire c'est-à-dire que toutes les entreprises n'affichent pas leur souhait de recrutement donc n'hésitez pas à avoir une attitude proactive d'envoyer des CV à une entreprise ou éventuellement pour ceux qui sont encore à la recherche mais qui sont en stage de demander de poser la question à leur employeur si ils n'envisageraient pas de recruter ultérieurement un apprenti il faut savoir que les centres de formation d'apprentis également en Alsace en l'occurrence ont maintenant quasiment tous en leur sein des personnes qui sont développeurs de l'apprentissage et qui ont des contacts directs avec les entreprises parce que leur objectif c'est d'augmenter le nombre d'apprentis donc pour augmenter le nombre d'apprentis il faut trouver des entreprises en face donc très clairement il faut également s'adresser au centre de formation qui peut avoir qui peut vous aider on ne va pas faire le travail à votre place Zora l'a dit il faut une démarche proactive c'est évident mais qui peut vous aider n'hésitez pas non plus c'est vrai qu'on est dans une période relativement faste pour l'emploi et c'est plutôt bon signe allez sur les sites internet des entreprises que vous visez ou vous envisagez il y en a de plus en plus avec des rubriques recrute embauche et autres donc ne pas hésiter à les contacter et pourquoi pas même à faire des candidatures spontanées même si elles ne recherchent pas forcément un apprentissage sachant qu'il y a des aides financières très intéressantes pour les entreprises et que parfois leur dire écoutez si vous cherchez un apprenti moi je suis là vous pouvez bénéficier d'aides importantes si vous avez plus de 18 ans l'aide c'est 8000 euros pour l'entreprise donc ce n'est pas rien ce n'est pas négligeable donc ça peut permettre à une entreprise de réfléchir à votre candidature alors Métine pose une question donc en disant qu'il y a l'impression qu'en ligne il y a peu de réponses pour l'alternance alors effectivement l'alternance il y a des secteurs qui sont en demande de recrutement après tout dépend vers quelle voie aussi vous vous orientez et de quelle manière vous abordez la voie de l'alternance je ne sais pas si je réponds à la question de Métine mais il y a quand même énormément de recrutement à l'heure actuelle et les chiffres sont là pour justement donc confirmer cet engouement pour l'apprentissage de la part des entreprises et on est même agréablement surpris malgré donc la crise sanitaire qu'on a vécu de voir que certains secteurs sont en demande de jeunes et de recrutement bien sûr il y a des secteurs comme l'autorité et restauration qui sont spécifiques et qui sont à la recherche de comment dire de futurs apprentis et pour lesquels ils sont prêts aussi à revoir et le mode de financement et les heures de formation enfin en entreprise en tout cas alors Michel Lavigne vient également de communiquer le site d'EmploiGouv avec le simulateur employeur oui là aussi et après vous avez aussi le site un jeune une solution qui vous permet aussi de trouver des sorties des sorties éventuellement même voir des entreprises qui recrutent donc c'est le site un jeune une solution point est-ce qu'on a fini il y a-t-il encore d'autres questions avant qu'on nous retire le micro bon écoutez en tout cas pour ma part c'était un plaisir de participer à cette web conférence conférence pardon et pour laquelle j'ai pu peut-être répondre à cette question n'hésitez pas à revenir vers nous par mail pour ceux qui voudraient peut-être des informations complémentaires et individuelles je vous remercie également sachez que la chambre des métiers est présente durant tout ce salon durant les trois jours donc cet après-midi demain matin sera effectivement moi et puis mes collègues prendront le relais mercredi après-midi et jeudi toute la journée donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser vos différentes questions et si vous avez besoin d'informations complémentaires je vous souhaite une très bonne journée un bon salon à tous et puis à bientôt merci à tous les deux merci au revoir au revoir merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux